Aujourd'hui, je vous donne 5 trucs pour faire des meilleures vidéos quand on débute. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour faire des meilleures vidéos, des vidéos de meilleure qualité. Si vous débutez dans la vidéo, je pense qu'à la fin de la vidéo, vous devriez avoir normalement pas mal de techniques supplémentaires pour faire des vidéos encore plus belles. Et si c'est le cas, en fin de vidéo ou même si vous partez en plein milieu de la vidéo, même si je ne vous le recommande pas, n'oubliez pas de vous abonner si ces conseils vous sont utiles. Le matériel, c'est souvent une question qu'on se pose quand on débute dans la vidéo. Quel est le matériel acheté ? Quelle caméra ? Quel objectif ? Quel stabilisateur ? Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne vous prenez pas la tête avec le matériel. Surtout, si vous débutez, ça ne sert à rien d'investir beaucoup d'argent dans des caméras et des objectifs qui coûtent très cher. À moins que ce soit une vraie passion et que vous investissez un peu plus d'argent parce que vous avez l'intention par la suite de transformer votre passion en business. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vous conseille pas forcément de mettre de l'argent dans du matériel vidéo. D'ailleurs, quand j'ai commencé la vidéo, à mes tout débuts, j'avais acheté un kit en magasin. C'était un Nikon D3200 avec un kit de base, un 18-55 je crois. Et ça ne m'a pas empêché de faire des vidéos et surtout de me faire plaisir à créer des vidéos. Donc ne vous prenez pas la tête et n'investissez pas maintenant. Faites ce que vous avez avec ce que vous avez maintenant. Par exemple, si c'est juste un téléphone, ce n'est pas grave. Faites-le avec le matériel dont vous disposez. Et par la suite, vous allez pouvoir investir. Mais ça ne doit pas du tout être un frein à votre créativité. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, faites des vidéos. Parce que si vous ne vous investissez pas maintenant à créer des vidéos avec ce que vous avez, et bien demain, si on vous donne une caméra, par exemple, raide dans les mains, et bien vous n'allez pas créer plus de vidéos. Ça, je peux vous l'assurer. Donc investissez-vous maintenant. Faites des vidéos à fond aujourd'hui. Et vous allez voir dans quelques temps, dans quelques mois, vous pourrez investir un peu plus d'argent dans du matériel de meilleure qualité. Ensuite, le deuxième conseil, c'est filmer en manuel. Ne laissez pas la caméra décider à votre place. La vitesse d'obturation, c'est quelque chose de très important en vidéo. Quand on filme, par exemple, à 25 images par seconde, et bien on doit régler le shutter speed, donc la vitesse d'obturation au double, donc 1 cinquantième. Et si, par exemple, vous faites un ralenti à 50 images par seconde, et bien là, on va, pareil, on va doubler. Donc il va falloir mettre le shutter speed à 1 centième. Les ISO, toujours le plus bas possible, parce que les ISO, plus vous allez monter en ISO, et bien plus vous allez gagner en luminosité, mais vous allez perdre en qualité, c'est-à-dire qu'il va y avoir du bruit numérique qui va s'installer. Et le bruit numérique, c'est vraiment très très moche, donc il faut absolument l'éviter. Donc essayez d'avoir les ISO le plus bas possible. Ensuite, l'ouverture, ça, ça va être sur votre objectif. Vous allez avoir une petite lettre, le F, qui va représenter l'ouverture, donc la quantité de lumière qui est capable d'absorber un peu l'objectif. Donc si par exemple, vous filmez un sujet de près, et que vous avez envie de mettre l'attention sur votre sujet, et bien ayez plutôt une ouverture grande, comme ça vous allez avoir un joli flou d'arrière-plan, et ça va embellir, ça va mettre en avant le sujet. Et si vous filmez la journée, et bien là, on va avoir une autre problématique, il va falloir que vous mettiez un filtre ND. J'avais fait d'ailleurs une vidéo au sujet des filtres ND, l'importance de mettre un filtre ND pour contrôler son ouverture, vous avez le lien qui est juste ici. Si à l'inverse, vous filmez un paysage, et le but c'est de mettre en avant ce paysage, et bien là, on va faire l'inverse, on va plutôt réduire l'ouverture, donc F4, F8, ou même au-dessus, ça va permettre de mettre du détail dans votre panorama. Et pareil, je vous le disais, si vous filmez aussi avec votre téléphone, il y a des applications, et même sur certains téléphones, on peut contrôler en manuel la totalité du téléphone, donc essayez d'apprendre plutôt ces paramètres-là, vous allez voir, vous allez faire des vidéos de meilleure qualité. Donc ça, c'est vraiment des techniques de base qu'il faut appliquer absolument, sinon, ça va être difficile de faire des vidéos de bonne qualité, ça va se voir tout de suite que votre vidéo a été filmée en automatique, dans certains cas. Ensuite, on continue avec une étape qui est très importante, qui est celle de la correction colorimétrique et de l'étalonnage. La correction colorimétrique, c'est ce qui va vous permettre de rééquilibrer vos plans, notamment en termes de température et d'exposition, comme par exemple sur cette image-là, l'image est beaucoup trop froide, donc on va jouer avec ce qu'on appelle le white balance, pour rééquilibrer mon image. Je peux aussi jouer avec l'exposition, si mon image est trop exposée, sous-exposée, je peux aussi amener un peu de contraste, de la saturation, et ça, ça va être l'étape de correction colorimétrique. Et ensuite, la deuxième étape importante, ça va être celle de l'étalonnage, qui va vous permettre de créer un style pour votre vidéo. Pour ça, moi, j'utilise des LUT que vous pouvez trouver sur Internet, sinon, moi, j'ai aussi sorti mon pack de LUT qui est en vente, mais après, vous pouvez utiliser plus ou moins n'importe quelle LUT. Moi, je vous recommande quand même des LUT de qualité, et ça va vous permettre de créer un style colorimétrique. Ces deux étapes-là, elles sont super importantes, parce que c'est grâce à ça que vous allez donner un look à vos vidéos, donc il ne faut surtout pas louper cette étape de correction colorimétrique et d'étalonnage. Ensuite, un autre truc que j'aime bien faire, ça va être de rajouter du grain à vos vidéos. Alors, pas du tout le grain qui va dégrader vos vidéos, d'ailleurs, ça s'appelle du bruit numérique, et ça, on essaie de l'éviter au maximum. Mais en revanche, le grain, c'est ce qui va reproduire un peu la texture qu'on avait sur les pellicules à l'époque. Et ça aussi, ça va permettre d'ajouter et de créer un style à vos vidéos. Et pour rajouter du grain, vous allez tout simplement mettre du grain au-dessus de votre vidéo, au-dessus de votre clip, ensuite, on va aller dans Modifier, on va mettre Incrusté. Ça, c'est une étape qui est super importante, sinon, vous n'allez pas voir le résultat. Et ensuite, on va jouer avec l'opacité. Moi, je vous recommande de le mettre entre 10 et 40 % en fonction du grain que vous avez, ça suffira largement. Et enfin, le dernier truc, ça va être le réglage de votre séquence. Par exemple, si vous avez fait une vidéo de voyage, vous pouvez, par exemple, utiliser le format, qui est le format Cinémascope 2,35 ou 2,39. C'est vraiment un format que j'adore et que j'utilise dans la plupart de mes vidéos de voyage ou autre. Ça donne vraiment un look cinéma et je trouve que c'est super joli à regarder. Donc là, pour ça, on va aller dans les réglages de la séquence. Si vous avez filmé en 4K, on va mettre 3840 par 1634. Et si vous avez filmé en 1080, on va mettre 1920 par 817. Voilà, c'était 5 conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est toujours cool d'avoir vos retours. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites des vidéos.